Bonjour à toutes, bonjour à tous, PartiWareSoWare, le jeu WarGames, un jeu de simulation historique. Donc la grande campagne de ce jeu, la guerre de 30 ans, épisode 5 de décembre 1619. Donc c'est la guerre entre 1618 et 1648, qui durent 30 ans. Un très bon jeu WarGames, un jeu à Geode, Matrix Games et History, un jeu HQ, donc HQ et le développeur. Nous reprenons la partie où est-ce qu'on était arrivé. Alors bon, je me suis avancé un peu, donc là je suis en décembre, on était en novembre 1619, on est en décembre maintenant. Alors on va regarder tout ce qu'on a, comme ici on a des piques, je vais pouvoir les envoyer. Ici, on a deux armées, trois armées ici, et je vais en envoyer ici. Voilà, je les envoie ici, 23 jours. Attention, il ne faut pas dépasser les 30 jours, sinon ça ne va pas bien se passer. Alors ici on a des forces, on a des forces comme l'armée de Mansfeld, avec ses piques, il y en a quatre sortes. Un peu de cavalerie, peut-être pas suffisamment, parce que lui il risque d'être costaud, là je laisse pour l'instant mes hommes ensemble. Ici les ravitaillements sont bas. Il y a un peu de ravitaillement ici, on va regarder. Un peu de ravitaillement, munitions, on va regarder ça. Les ravitaillements sont ici de 27%, 75% munitions, munitions c'est bon. Unité retranchée, 1. 4, 2, 2. Ce n'est peut-être pas suffisant, on va dire, on va regarder si on ne peut pas. Non, là je ne peux pas plus pour l'instant, lui non plus. Alors lui, c'est le général Arnold, avec le général Bantourne, et le général Haino. Nous avons des piques, différents piques. Alors on va dire, ce détachement d'Arnald est composé de 9 787 hommes, 2 566 chevaux, 18 canons. Et oui, il y a des nouveaux canons. Il n'a qu'une sorte. Ils sont composé de 9 787 hommes, 2 566 chevaux, 18 canons. Donc eux, ils sont encore à 58%, 100%, mais ça commence à bien baisser, donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Ici, on a des unités qui viennent de Hongrie, l'armée de Béthènes, commandée par Gabor, avec ses unités de cavalerie. C'est une armée de 4 777 hommes, 4 775 chevaux, ils n'ont pas de canons. Et ce sont des cavaliers qui peuvent piller. Donc ici, on va regarder s'il y a possibilité de piller. Ça nous fait gagner de l'argent. Au niveau économie, donc là, c'est déjà fait. Donc à première vue, il n'en plus. On va aller voir ici, qu'il y a un jour. On va regarder s'il y a possibilité. Ça remonte un peu d'argent là-bas vers le haut. Ici, on est à 26,5. Alors, comme maintenant, on peut demander des remports. Alors, est-ce qu'il faut en prendre de déravitaillements? Ici. Ils sont plus importants que ceux-là. Ceux-là, ce sont des ravitaillements brumiens. Et ceux-là, ce sont des protestants. On va citer l'encrouté, l'épic. Ils sont de combats à 64. Là, 63. Cavalier 26. C'est pas terrible. À 22, c'est pas terrible non plus. L'épic, c'est ce qu'il y a de mieux à première vue. Là, c'est un coût de 12 en argent. J'en ai 26. Fourniture de guerre, 4. J'en ai 5. Il faut 60 jours. Donc, on va faire deux mois. Est-ce que c'est mieux de ramener les ravitaillements? Ils ne l'ont pas. Ils sont en train de bien baisser. Surtout, eux. Là, c'est vide. Je regarde au niveau des positions. Ça a l'air d'aller. Ici, au niveau ravitaillement général, c'est pas très bon pour l'armée de Mansfeld. Pour l'armée de Bethel, non plus. Les munitions, ça a l'air d'être correcte, à peu près. La production, ici, de la cavalerie. Alors là, ce sont les détachements au roi. La cavalerie pour l'armée de Bethel, commandée par Gabor, de la cavalerie. Je ne sais pas si ça m'a marché. Ici, le protestant. La panthrée de lignes. La bohème. Avec la panthrée. La cavalerie de lignes. Non, mais on ne peut pas, c'est dans le rouge. Ici, encore ma panthrée de lignes. Pour les provinces finies. Je vais laisser faire comme ça. Alors, gouvernement, militaire, fidélité, diplomatie, la carte, la région, les objectifs, les scénarios. Allez, on va faire plus de temps, on va continuer. Donc là, ils sont quand même un peu ravitaillés, donc je vais quand même leur envoyer. Si j'envoie trop de renfort, j'ai peur aussi de perdre en cohésion, si je ne peux pas payer, au niveau de l'entretien militaire. Au niveau de payer les militaires. Bon, je vais en mettre un. Allez. On ne va en demander qu'un, je l'envoyais là. Ici, ils sont ici. Est-ce qu'on va attaquer ? Eux. Après, ce que je vois, ils ont vu quoi ? La Croix, Megau, la Motte, Pitman. Qui est un, c'est chien. Dans pierre, ils sont assez costauds à première vue, je pense. Alors, on va les mettre sur la défense, pour l'instant, et défendre. On va voir si on peut faire des unités retranchées. On se fait des remparts. Non, ici, je ne peux pas. Ok. Alors, conversion au protestantisme. Première vue, ici, ce n'est pas trop élevé. C'est pour ça que je peux pépiller, d'ailleurs. Alors, ça coûte un peu d'argent. Là, je vais les attendre. Première vue. Je prends encore un ton à tour. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, on va regarder le message. Ici, l'empereur demandée de l'aide au pape Paul V. L'union protestante se réunit à Francfort. Elle décide de ne pas lever d'armée contre l'empereur. Réunion de la Ligue à Rosbourg. En décembre, la Ligue se réunit à Rosbourg pour la première fois depuis 1613. Avec Massimilion 1 de Bavière à sa tête, il se met d'accord pour le guénarmer de 25 000 hommes. Pour en être membre, il faut être catholique. Le commandement est à prédominance ecclésiastique. Impôt sur Prague. Bon, ça fait gagner un peu d'argent. On va passer notre tour, puis on va voir ce qu'on va faire. De décembre 1619. On va voir si on passe en janvier. Alors, on a des troubles qui bougent. Alors, on est en janvier 1620. Janvier 1620. Et pour eux, ils ne sont pas attaqués. Mais c'est l'hiver. Et c'est l'hiver. Gabor est ici, avec ses troupes. Ici, les unités à l'entraînement. On va attendre qu'ils sont formés. Non, premièrement, je n'ai rien de spécial. Ça ne marche pas. Alors, ici, maintenant, au niveau cohésion, on est à 76 avec l'armée de Béthène. 80 pour les lâchements de la Hanalt. 84% pour l'armée de Mansfeld. On a une garnison de 90% et 23% pour les Saxons. Ici, au niveau de l'armée de Béthène, en général, c'est assez faible. Les munitions pour la 100, c'est pas mal. Et là, vous avez les statistiques de commandement. 0-2-2, 3-2-4 et 4-2-2 pour l'armée de Mansfeld. Alors, militaire et régiment foot royal. Là, c'est l'Angleterre. Engager le royal foot régiment. Un régiment d'un contribuant d'Angleterre. Après, coûte 8 millions d'alerts. Je ne peux pas. Gouvernement. Alors, ici, c'est intéressant. L'argent des Juifs. Forcer les Juifs à donner de l'argent au roi, recevoir de l'argent de la communauté juive. 15 millions de taverses. C'est un coût de 6 PE. Pour l'engagement, j'en ai 10. Donc, ça, c'est bon. Là, on reste comme ça. La carte. C'est OK. Lui, on va voir si on peut... piller, oui. Ça doit nous faire gagner de l'argent. 7000 de taverses. Il y aura une baisse de loyauté. Bon, la loyauté, je peux le faire remonter. Avec la conversion au protestantisme. C'est un moyen comme un autre pour se faire de l'argent. Alors, ici. Là, il y a des unités. Bon, pour l'instant, non, ils ne sont pas... Alors, ici, on baisse en arbitrairement. Moi aussi, il baisse en arbitrairement. Je ne vais pas pouvoir attendre plus longtemps. Il faudra bien pouvoir... Il faudra bien pouvoir attaquer. Donc, moi, ce que je vais faire... Je vais fusionner, quand même, ces deux armées. On est à 1020 en puissance. Pour pouvoir attaquer cette armée-là, on va être obligé. Je ne vais pas avoir le choix. On va les mettre sur une posture offensive et attaque soutenue. On va les envoyer direct ici, même trois jours. C'est bon. On va voir ce qu'ils vont faire. Muit ici, muit ici. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire ce côté-là. Je vais leur envoyer des... Des ravitas. Des ravitas à émane. Je vais en prendre. Voilà. Je vais en mettre deux. Il faut le renvoyer s'ils en ont besoin. On va voir les messages. Mais là, on a la force impériale germanique. Avec des troupes irréguliers de cavalerie qui vont venir nous embêter. Alors, les processants s'emparent des propriétés catholiques et quelques-uns de ces derniers quittent la région. Ça, c'est bon. Mansfeld, l'armée est partiellement ravitaillée dans la région de Tabor. Mais c'est limite. Alors, ici. Ici. Ah. Quad, j'ai regeul. Alors, aussi, un remplacement de cavalerie. Moi, je n'ai pas les remplacements. C'est moi qui dois les faire. Fait qu'ils étaient mon acquis. Je ne sais pas qui c'est ça. C'est des équipes adverses. L'entretien des unités soltaires a utilisé la milieu de Talers. L'armée de Bethlehem est arrivée à Almouets. Bonjour, 15. Attention, il y a encore. Vite. Ici. Alte. Au père. Alce. Arrange le détachement de l'Alte dans la région de Tabor. Oui. Les deux armées se sont fusionnées. En 9. Nouvelle option militaire. Oui, je l'avais vu. En 9. 4. Là, c'est pour l'argent. Contrôle de la Brème. Le contrôle des cités de Prême. Pilsen-Budouet signifie le contrôle des ressources locales. Cela vous fournirait des fonds, des fournitures de guerre et des points d'engagement. En 620. Ici, de nouvelles unités de 1620 dans la force Poulain. Ici, annulation de l'élection de Frédéric. Couronnement de Frédéric. Poco, même un roi de Bohème, déclaré nulle par l'empereur. Ferdinand. Alors, l'armée de Bethlehem a subi 8 dégâts de fatigue au mauvais temps. Mais ça, c'est normal. C'est des déplacements. Donc, voilà. On va encore passer notre tour. Et on va voir ce que l'Ian va faire. Là, en habituellement, je suis vraiment très bas. On est passé de 1759. Donc, on a perdu quand même. Oh là là. Je n'aime pas trop ça. Alors, détachement de Montsfeld. 16 861 hommes. 2300 chevaux. Et 24 canons. Pas de combat au vu. Ça m'ennuie. Il est commandé par, généralement, Sveld. Il est commandé par, généralement, Sveld. Il est commandé par, généralement, Sveld. Vous voyez. Et je clique sur ces troupes de cavaliers. CQR AC. 192 hommes sur 400. 192 sur 400 chevaux. En homme et en chevaux. Baisse, force, force, 12 sur 25. J'ai cohésion 74 sur 80. Alors, si je veux plus de détails. J'ai tout ça ici. La santé. La cohésion. On est en train de perdre pas mal d'hommes. Bon, ben, de toute façon, c'est le but. Donc, ici. Brutwass est assiégé. Mais la structure est attaque. Il va falloir que je trouve des solutions. Ici, on peut se construire des remparts. Esper en artillerie. Ça, c'est faisable. On va poser des mines, également. Pour aller vite. Bon, déjà, Esper, artilleur. Ne pas si vite que les villes adverses assiégées. De l'artillerie lourde être présente. Coup 5 PE. Créera 30% de chance. Une brèche sur une ville ou une forteresse assiégée. Donc, moi, j'ai des canons. Quand je regarde, j'ai 3. Au niveau des canons. On a 24 canons. Donc, c'est bon, on peut le faire. Donc, on utilise un Esper en artillerie. On espère que ça va fonctionner pour faire des brèches sur les fortifications. Et on va également se retrancher. Inquisition. Contribution. Ça, c'est tous des cartes qu'on utilise pour l'économie. Puisque ça nous fait rapporter des argents, des fournitures de guerre. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser. Ici, là, voilà. Quand je remonte. Ici, au niveau conversion protestantiste, de façon que Gabor puisse m'apporter encore de l'argent, j'en ai 19. Parce que, c'est vrai que gagner de l'argent dans le jeu, c'est assez compliqué. C'est complexe. Donc, là, on risque d'avoir reçu l'eau. Mais c'est ça qui m'ennuie. D'abord, il faudrait quand même que je le rapporte. Je ne peux plus. Donc, on va laisser comme ça. Ici, on a des supplies. On va envoyer ici. Ici, on a des piques. J'en ai qu'un. Je pensais en avoir deux. Bizarre. Donc, on les fait descendre ici. Et si jamais ils se reculent, bon. Lui, il perd quand même du rabataillement. Et assez bon à ce rabataillement, quand même. Alors, un parti de troupes au service de protestants dévastait le notaire. Détachement de vendements sphèles est partiellement rabataillé dans la région de Tabor. Alors, l'empereur a demandé de l'aide à l'Espagne. L'empereur a demandé à l'homérégion de Cossacks. L'empire a acheté de nouveaux canons. Et met à Berlin des fondamentalistes luthériens. Berlin a provoqué quelques émats qui prétendent que les troupes envoyées pour assister sont en réalité destinées à imposer le calvinisme au Brondebourg. Les désignions au sein des protestants et criantes. vous perdez un point de morale national. On est à 99 avec 188 de points de victoire. 19 milliers de talers. Fournitures, on ne m'a plus qu'un. Point d'engagement, je ne sais pas si je peux acheter des fournitures. Des cisions annuelles reçues. Détachement de vendements sphèles de... à 728 dégâts pratiques ou de mauvais temps. Beaucoup, c'est quand même pas mal. Donc, je vais regarder où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Alors, 23 minutes. D'accord. Je vais encore faire un tour au niveau de l'IA. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On devrait avoir une attaque. Lui. Je pense que je l'ai fait au niveau... Je ne sais plus. Pierre, il ne peut plus. Il est donc ici. Ici, lui, au niveau de l'IA, il n'y a rien. Je vais devoir l'envoyer ici, quand même. On va l'envoyer là. 38 jours, nous. On va repaire. 23 jours. Et la campagne, c'est déjà trop aussi. 23 jours. On va le faire arriver par ici, quand même. Pour aider. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On laisse faire vivre. On va voir l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il va faire. On va voir les catholiques quand même vont se comporter. Oh là là, ça baisse. J'ai beaucoup de pertes. Alors, puis, ils ont des renforts. Il faut que je fasse venir Gabor. Pas le choix. Déjà comme ça. 734. Ça ne va pas être pire. Mais on est ravitaillement. Ce n'est pas brillant. Alors là, ils sont là. Ils ne sont pas encore arrivés. Non plus. Lui. On va le faire arriver ici. Il fera 14 jours. Ici, 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 ici. 27 jours. On va essayer. On va les faire. Si j'ai fait activer, on ne peut pas. Rapidement, risque de perdre de la cohésion. Mais là, comme il ne peut pas, il avance normalement jusqu'ici. Pour aller apporter des ronds de LED. Là aussi, ça va bouger. Au niveau, on doit s'être assiégé. Mais toujours prendre de brèche. Ça m'ennuie. Je vais encore devoir utiliser d'argent. On va utiliser des mines, pétons. Allez. Je ne peux pas utiliser de réquisition. Terre brûlée. On va récupérer de la cohésion. C'est bon, ça. On va essayer de récupérer un peu de cohésion. Voilà. Rien d'important dans les messages. On va continuer. Alors, moi, je suis sur la défensive. Ça, ce n'est pas très normal. Je ne peux pas. Je suis obligé d'accesser la défensive. Pour l'instant, il est possible. On appuie que 11% de ravitaillement en nourriture. 89% de munitions. Oui, ce n'est pas très barriant. Ici, je ne peux plus. Bon, ça, on va laisser comme ça. Allez, on laisse faire l'intelligence artificielle. Et on va voir ce que ça va donner. S'il va y avoir des combats. Ça bouge beaucoup. Moulant. On va voir ça. Toujours pas de combats. C'est ça qui m'énerve. Alors, eux, ils vont les apporter des remports. Et eux aussi, je vais les mettre ensemble. Regarde, ils descendent. Oh, c'est bon, ça. Pas de brèche. Mais une terrestre. Il faudra voir. Ça ne va pas être facile. Non. Alors, on en est à 17. Pas trop de sous. Alors, je ne peux pas. Ici. On va se retrancher. J'aurais pu... Bon, là, la cohésion, ça ne sert à rien. Il y a ce qu'il faut. C'est plutôt ici. Un temps pour pouvoir lancer une offensive. À première vue. Ils se sont remplis. Non, 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 non. Bon, on va voir. Ici. Sur les messages. Je regarde ce qui est important. Donc, ça, on fait romain germanique, capturé presse-bourg. C'est sur le côté de la Hongrie. Donc, là, il y a des servies à bord et par ici. Alors, il y profite. Bon, moi, j'aimerais bien voir s'il y a possibilité de récupérer, ici, pas encore. Les flambres, pour l'instant, ne sont pas débloquées. Donc, on va continuer encore comme ça. On va encore essayer de faire un tour. Bon, et on va voir. On est en abril de mai 620. On laisse faire bien. On va regarder. Là, il y a des brèches. Une brèche en première vue. Je pense. Il y a des renforts. Alors, là, ils sont en train de prendre Brun. Pas très bon. Bon. Il y a une attaque. Une victoire protestante. Une bataille de Brun Ouest. Donc, en fin de compte, ils n'avaient plus que des cuirs. Il n'avaient plus grand-chose. Alors, nous, on a perdu 84 hommes. Dans les 14 589. On a perdu 32 chevaux. On n'a pas perdu canon. Ça, c'est très bien. Aucun équipement capturé. Ça, aucun prisonnier. Aucune unité n'a tenté sans plier. Aucune unité n'a bénéficié d'un bonus dans le tranchement. Alors, là, ici, pourcentage des unités qui avaient des munitions durant la bataille, 100%. Donc, on était bien servi. Par contre, au niveau des pourcentages des unités qui étaient ravitaillées durant la bataille, 31%. Oui, c'est assez bon. Alors, ici, pour le déploiement au niveau tactique, moi, j'ai demandé à ce que ça se fasse. Mais, là, ce n'est pas une grande bataille. Donc, l'IA n'a pas jugé utile de me demander quel système de déploiement j'aurais voulu. Donc, on continue de laisser faire. On perd toujours des unes. La cohésion baisse bien, aussi. Et, ici, on va se faire attaquer. Il va falloir que je me renforce 16. On ne va pas pouvoir se renforcer beaucoup. Si je prends le mosquetaire, je n'aurai rien. Et, ici, alors, moi, soit que je reprends Gabor. Et, qu'est-ce qu'il y a encore comme troupe ? Je vais donc reprendre mes risques, mais je ne peux pas laisser nous faire attaquer par là. Je vais demander à un gars mort d'attaquer. Il le faudra un jour. On ne peut pas lui demander de se déplacer plus rapidement. Ce n'est pas possible. Donc, il va l'attaquer là. On n'est plus qu'à 450. On ne reste que gros. Ici, on a des brailles. Donc, on va se mettre en posture de la saut. 43, 40, 71. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je vais attaquer ici. Ici, qu'est-ce que je peux faire ? On n'a plus rien. Au niveau des décisions. Si c'est une de brèche, je crois que ça devra aller. Il y a une brèche. On va laisser comme ça. Allez, on va maintenant voir un petit peu au niveau des messages qu'est-ce que ça donne. Donc, on a remporté une bataille dans la région de Krems au jour 19. Zéro point de morale national gagné. OK. On y va. On est en mai, mai 620. Ils sont déjà là-bas. Ils vont plus vite que moi. J'ai des troupes de cavalerie aussi, mais ils arrivent beaucoup plus vite. Oh, non, 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 non. Et puis, on s'est attaqué. Moi, je crains planifier. Voilà, je peux planifier un plan tactile de bataille. Bon, des fois, ça ne marche pas toujours. Là, ça marche. Donc, il y a dû y avoir des patchs de 15 jours dans la part d'un géode et de l'HQ. Donc, ici, on a 10% de cavalerie. Eux, ils en ont 16. Ils sont plus forts que nous. 76% et 83%. Mais on a 6% de canon. Donc, il va falloir rester prudent. Ici, je n'ai pas beaucoup de cavalerie. Non, je vais plutôt faire celui-là. C'est un peu une d'attaque forte au centre. Le régime d'apporterie massée au centre pour avancer vers l'ennemi. Non. Alors, simple ligne d'attaque limitée au centre. Le régime d'apporterie massée au centre pour avancer avec précaution vers l'ennemi. On va faire comme ça. Mais je crains fort que je vais perdre. Défaite. Défaite protestante. On a perdu 866 hommes. Ce n'est pas beaucoup. On a perdu quand même 325 chevaux. Pas de paire de canon. Donc, c'est une bataille. Mais bon, on va dire... Ce point de bataille a échoué à première vue. Ici, oui... Ça a été un succès lors du premier round. Au second round, ça a été une défaite. Et au troisième round, ça a été un succès. Donc... Voilà... Aucun équipement capturé. Nombre d'éléments mis en déroule devant la bataille, zéro. Aucun prisonnier. Nombre de tentative de retraite. Nombre de retraite échoué, zéro. Là, je vois... Il n'y a rien de spécial. Voilà. Au niveau munitions, ramitaillement, c'était très bon. Non, la bataille... Ils ont perdu 393 hommes. 65 chevaux. On est un peu inférieurs parce que j'ai déstabilisé mon armée à cause de Gabor. Là, Gabor, de toute façon, va devoir aller attaquer. Il n'aura pas le tel bon choix. On va surtout en plus s'il n'a plus d'un détail bon. Bon, on va voir. Voilà, ouais. Sa force aussi, il a perdu. Donc, il faut à tout prix que... Que je vais là. Il me faudra neuf jours. Oh, c'est replié. Ça, c'est pas tellement bon. C'est replié ici. Donc, c'est un échec. Là, on se fait attaquer de partout. Donc, un renfort. Je ne sais. Moi, j'ai pris les protestants. C'est assez compliqué. Par contre, c'est un peu comme dans ces méloirs. Là, l'union est plus fort. Et là, bon, les catholiques sont plus forts aussi. On essaiera. On essaiera de prendre les catholiques par la suite. Et la cohésion a beaucoup baissé. Donc, quand je clique dessus, c'est beaucoup de pertes. Poursuite sur 20. Cohésion. Ouais. Bon. Bon, ici, ce sont... Alors, Gamor va aller là-bas parce qu'ils sont en train de prendre Prague. Et ça, ça m'ennuie. Voilà, ils ont beaucoup de renforts. Et moi, je n'ai rien du tout. Donc, ce qui m'ennuie. Alors, si je vais sur les livres militaires, oui, je peux me renforcer avec des canons de 12 livres. Mais ça va me coûter 10 millions de talers, si je peux le faire. Ici, Engager le Royal Foot, mais ça coûte cher. 8 millions de talers. Ici, gouvernement, fidélité, diplomatie, côté militaire. Engager quand même des canons. Et ça coûte de 10. Il me reste 5. Et là, c'est 8. Donc, je ne peux plus. Je ne vais prendre que des canons. Dans ce tour-là. Je pense qu'il faudrait que je revoie au niveau des options. Voilà, au niveau des options. Au niveau... Des réserves. En passement automatisé. Non automatisé. Alors, on va demander à l'IA qui le fait. Parce que là, au niveau élevé. Est-ce que je perds trop de main-puisant ? Voilà, on reprend le jeu. J'aurais peut-être dû faire autrement. Alors, ça, ce sont des troupes qui se sont retranchées. Alors, ici. Rien de extraordinaire. 40 minutes. De vidéo. On va très vite. Donc, là, il va y avoir des attaques avec Gabor. Qui, à première vue, il est quand même... Oh là là ! 515. On va avoir un peu plus de renfort. On va avoir un... On va avoir un... Je vais devoir revenir en arrière. 17 jours. 27 jours, c'est tout juste. Il y a des canons. Est-ce que l'artillerie pourrait servir Gabor ? C'est possible. On va voir. Je vais le mettre. On ne peut pas. Il ne peut pas attaquer. Ça, ce n'est pas tellement bon non plus. Lui. Défensive. Comme ça. Et là, ce n'est pas très bon. Je sens que la partie va vite se terminer. Je pense qu'on va subir une belle défaite, à mon avis. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux même pas dire de faire de la terre brûlée pour récupérer de la cohésion. 20% de cohésion. C'est ça qui m'ennuie. On est à moins de 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 plus. Rien du tout. Allez, on laisse faire l'IA. On va voir un peu ce que ça va donner. En juillet 1620. On va subir une belle décette. alors là de nouveau planifier votre bataille en Prague ils sont plus forts que nous bon nous on a des canons mais bon ils ont 86% nous on a 62 13, on a 29 au niveau des chevaux donc on a une cavalerie plus importante et on a des canons donc on va utiliser ici sort-elle de cavalerie ça serait bien ici on va faire un déploiement d'avis comme ça on va voir ce que ça va donner on a mis attaque intensif de cavalerie sur le flanc cavalerie massée sur l'aile alors c'est une attaque décisive et ici on a mis attaque cavalerie le flanc limité le cavalerie massée sur l'aile c'est une attaque limitée on va faire ça on va lancer une attaque intensive un coup de risque et on va voir et c'est encore une défaite on a perdu 41500 471 chevaux 81 donc une perte canon mais le canon nous apporte pas beaucoup plus à première vue le rametaillement est à 55% 100% munitions alors ici efficacité tranchée 24% c'est pas bon pour l'état pas de prisonnier ici nombre de prisonnier prix exprimant point de conscrit 1 capture et 0 voilà ils étaient sur la défensive on va dire la guerre est toujours neutre alors l'empire engagé à nouveau colonel ils ont plein de moins d'urgence ça commence à pas terrible et là on a perdu beaucoup en cohésion ici il faut à tout prix construire des dépôts c'est ce que je fais elle continue d'attaquer on a perdu mais d'abord il est où je ne sais pas il a disparu alors on va essayer enfin ça va être encore pire je vais lancer une attaque je ne suis pas certain que ça sera très bon mais bon et puis assez d'argent pour racheter bon rien qui peut nous aider Gabor en première vue a été éliminé ça m'ennuie on va laisser une offence lancer une offence et on va voir qu'est-ce que ça va donner encore une attaque donc les planifications de bataille fonctionnent c'est déjà bien 90 et 8 donc on a l'apport moi je vais faire ça ici c'est une précaution il y a encore une défaite il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire la prochaine fois je prends l'union je pense et je vais voir avec l'union les catholiques je vais voir avec les catholiques qu'est-ce que ça va donner j'ai beaucoup perdu je ne pouvais même plus faire des retranchements donc un prisonnier des deux côtés les planifications c'était un succès donc les planifications que j'ai faites eux ils ont fait des planifications en double ligne et en centre fort avec fort centre d'infanterie ils ont beaucoup gagné donc on est beaucoup plus faible que eux voilà donc on est en août 1620 et je crains fort le catholique les catholiques sont en train de de prendre toutes les régions et c'est pas très bon je vais essayer de finir la partie voir si on n'a que deux donc plus moyen non plus d'acheter quoi que ce soit c'est plus possible on va lancer une attaque on va dire même si c'est allez une attaque décisive là c'est qui ça force impériale ils ont des renforts de partout et moi j'en ai pas toutes les régions sont catholiques pratiquement et non on est pas bien du tout niveau protestant c'est pas au monde du tout allez on va laisser faire le lien une dernière offensive je pense contre les armées catholiques alors planification d'une bataille sur prague et là 78% d'infantrie 186 13 11 on a un peu plus de canons déploiement en damier pour vous montrer un peu alors nous régimons cette portion de tenir leur position là ils vont avancer avec précaution et là avancer carrément on va faire ça pour voir des fêtes protestantes donc on perd encore depuis 2000 hommes il ne reste presque rien c'est pas très bon en tout cas les mosquetaires oui ils ont été des troubles de colonne oh ils sont pas très bons c'est pour ça que je les prends même plus ils sont éliminés aussi ils ont été la plupart tués ici on a perdu des cuirassés également encore des cuirassés les pics sont ce qu'il y a de mieux au niveau au niveau des batailles au niveau des armées c'est ça qu'il faut faire le gabor il y a qu'est-ce qu'il fout je comprends rien du tout d'ailleurs soit qu'il y a un bug je ne sais pas trop je ne vois plus on ne sait pas je vais regarder ici oh lala 400 on va lancer de nouveau une attaque ok allez là ça va un peu mieux au niveau que Célia qui qui gère les réserves je crois que c'est mieux dans le jeu ici bon rien d'important moi je n'ai pas de sous donc on continue la région est catholique pratiquement on va avoir une autre bataille 51 minutes alors on ne se fait attaquer ils sont ici non c'est pas possible ça veut dire qu'on a repris par la force on ne l'y prend pas on va voir ça je pense que oui malgré qu'on perd beaucoup d'hommes pas mal de canons et 00 on ne peut pas espérer plus ici on ne peut pas faire de lait ici on peut retrancher des trous voilà donc cet épisode va se terminer là il n'est pas encore fini mais on est mal barré puisque vous voyez le catholique ils ont pris alors ici d'après ce que je vois il faudra lire le message on a des unités ici mais ils sont un peu bloqués pour l'instant mais on va pouvoir les utiliser prochainement les flammes vont se débloquer c'est ça qui est intéressant donc on verra dans les prochains épisodes moi je vous dis merci de m'avoir suivi et puis pour un là c'était le cinquième épisode donc pour un sixième épisode et on sera en novembre 1620 donc on a pratiquement fait une année merci au revoir